3 mois après le Masters de Jérusalem, le World Judo Tour est de retour en Israël avec le Grand Slam de Tel Aviv. Les spectateurs ont répondu présents pour la première journée de compétition ce jeudi. En moins de 57 kilos, Jessica Klimket a remporté une finale 100% canadienne face à Krista Debucci de manière spectaculaire. Les médailles ont été remises par le président de la Fédération Internationale de Judo, Marius Wieser. Tout le monde sait que Krista et moi sommes rivales depuis des années. Je ne l'avais jamais battue avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc cette rivalité n'est pas nouvelle. En moins de 48 kilos, la Française Blandine Pont a confirmé sa victoire lors du Paris Grand Slam il y a deux semaines en remportant une nouvelle médaille d'or grâce à son succès en finale contre l'Israélienne Tamar Malkar. Moshe Ponte, président de l'association israélienne de judo, était présent pour remettre les médailles. En moins de 60 kilos, un autre français, Lucas Miquetze, médaillé de bronze olympique, a battu en finale l'Espagnol Francisco Garrigos grâce à un catagourouma. Il remporte ainsi son premier Grand Slam. Les médailles ont été remises par le président du groupe Israel Sports Betting Board, Shab Taitsour. Le public était bien là, bien présent. Quand j'ai gagné mon combat, j'ai tourné le regard vers le public. Et puis les gens, ils avaient vraiment l'air contents pour moi. Donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. En moins de 52 kilos, la britannique Chelsea Giles, championne d'Europe et médaillée d'argent au Championnat du Monde 2022, a remporté la finale face à l'Espagnol Ana Perez Box. La finale des moins de 66 kilos a vu le médaillé d'argent olympique géorgien Vaja Mark Velashvili s'imposer en finale contre l'Azerbaïdjanais O'Han Safarov grâce à un brillant Tomo Ennage. Les médailles ont été remises par le président du groupe CETCO Hongrie, Mikael Mikaeli. Le public a aussi profité des performances des athlètes locaux tout au long de la journée. Les spectateurs de la Shlomo Group Arena ont eu l'occasion de s'enflammer lorsque Timna Nelson-Levy a décroché le bronze en moins de 57 kilos. La deuxième journée de compétition est attendue avec impatience. «教es de Richard Anayaевич » « Bien, sure » « Tu m'as dit, eh ? » « Tu m'as dit, eh ? » « Il m'as dit àà, eh ? » « Tu m'as dit. » Sous-titrage ST' 501